Bonjour les petits loups, bienvenue et welcome avec TASKILLER 85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Et oui, comme vous avez pu le remarquer, ça y est, c'est la fin du TAS atelier, j'ai déménagé. Bon, ça vous dit de voir une nouvelle pièce ? Allez, je vous emmène visiter. On recommence. Eh eh ! Tchao tchao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER 85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui pour découvrir ce nouvel atelier. J'espère que ça vous fait plaisir, je me suis donné un petit peu de mal, j'en ai chié comme on dit. Bref, j'ai mal au dos. Donc voilà, j'espère que la nouvelle configuration vous plaira, c'est pas l'étape finale, je pense qu'il y aura encore quelques petits changements, quelques petits arrangements. Donc là, vous découvrez ce que j'ai dans le dos, à peu près. Donc mon PC, quelques petites choses comme ça, à droite à gauche, comme vous le voyez là. Donc là, c'est vraiment histoire d'avoir tout mis. Mais qu'est-ce que j'ai en face de moi ? Eh ouais, la question se pose. Vous voulez voir ? Eh bien regardez, voilà ce que j'ai en face de moi. Donc on a des raceurs là-haut, on a des petits raceurs juste en dessous. Là, c'est une étagère, je pense, où je mettrai les nouveautés à venir, ce qu'on va tester. Pour l'instant, j'ai rien mis. Quelques petites choses, les collecteurs bien sûr, tout en bas. Ici, on a les caméras. Là aussi, quelques petits accessoires high-tech ainsi que caméras. Là, mon petit coin chargement qui ne sera pas définitif. Il faut que je trouve une plaque en métal, bref. Un petit peu de bourgie en bas. Ici, on a tout ce qui est caméra FPV, antenne, VTX. Et au-dessus, on commence avec les voitures. Donc un 18e, un 10e et un 12e, pardon. Et juste au-dessus, les grosses, un 10e et un 8e surtout. Et comme vous le voyez, j'ai reçu, la lampe va peut-être vous gêner un peu. J'ai reçu la E-Shine E-AT-02, qu'on va très très vite voir ensemble quel engin. Les pneus sont hallucinants, les roues sont énormes. Regardez, par rapport à la DHK zombie qui est juste à côté, c'est vraiment monstrueux. Donc j'ai vraiment hâte. Je ne l'ai même pas mise en route encore. Je l'ai juste posée sur l'étagère. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Pour finir la petite visite, là, j'ai mon petit coin atelier avec le bureau de travail, plein de petits accès. Soir, tiens, il faudra que je vous montre ça, un de ces quatre. Ça, j'ai trouvé ça génial. C'est une loupe, lampe. Ça, c'est pour les vieux comme moi. Donc on peut allumer ici et on a un grossissement pour pouvoir travailler sur les cartes de vol, etc. Donc c'est plutôt sympa. Ça marche en USB. J'ai trouvé ça sur Banggood. Voilà, donc la petite partie atelier, la petite partie imprimante 3D et le petit bourzi, la disco mobile. Et puis le placard où là, je range toutes mes affaires. Bon, il faut que je vous montre quand même. Allez, j'ourve. Donc voilà, ici, on va avoir des choses en attente, des boîtes, tout un tas de petits bordels. Et bien sûr, tout ce qui me sert à bricoler, les outils, la quincaillerie, etc., etc. Et juste à côté, ma collection de casquettes, bien sûr. Les batteries, ici aussi des batteries, des petites hélices et compagnie. Et encore un petit peu de bordel. Donc voilà, allez, je vous fais faire un tour en panoramique. Donc, ce n'est pas une très grande pièce, mais ça me permet de tout mettre et de pouvoir filmer tranquillement. On sera comme ça entre nous. Personne ne peut nous déranger. Donc, il fait un temps de chien. J'ai même eu de la grêle tout à l'heure. Donc, je voulais aller faire un petit peu de voiture pour pouvoir vous parler de la WL Toy 144001, qui est vraiment très sympa sur le papier et au déballage. Donc, je vais juste vous en parler vite fait. Ce ne sera pas une vidéo très, très longue aujourd'hui. Je voulais vraiment simplement vous montrer le nouveau tas atelier. Donnez-moi vos impressions. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. S'il faut que je change tout, on retourne là-bas. Mais bon, ça va me faciliter la vie. Je vais pouvoir installer un écran vert pour faire des effets spéciaux, tout ça, tout ça, et des cascades. Donc, je vous parle aujourd'hui vite fait de la WL Toy 144001. Dans la boîte, vous avez la WL Toy 144001. Un petit chargeur pour la batterie 2S qui est fournie ici en 1500 mAh, 7V4, bien sûr, prise en T, qu'on connaît bien. Vous aurez également une petite croix ici pour pouvoir démonter les roues. C'est bien d'avoir pensé à ça. Ils en mettent à chaque fois chez WL Toy. Et la radiocommande, bien sûr. Je vous parle de tout ça. Ainsi qu'une petite notice, mais alors super complète. C'est en anglais, mais ça va vous donner, bien sûr, les informations sur comment on pilote la voiture et comment on la met en route, etc. Mais ça va aussi vous donner tous les éclatés de démontage. Si vous avez besoin de démonter certaines parties de la voiture, vous aurez tous les éclatés de démontage. Et à la toute fin, vous avez, bien sûr, le référencement de toutes les pièces détachées. Ce sera plus facile s'il y a besoin de trouver des pièces. Donc, la radiocommande, vite fait, bien fait. On a un guidon avec de la mousse, toujours chez WL Toy. Même sur les voitures à pas cher, on a souvent un petit volant mousse. La gâchette ici, vous le savez, accélérateur, frein, pardon, et marche arrière. Et on a deux boutons de trim. Un bouton pour la direction, pour pouvoir aligner les roues. Et ici, un bouton qui permet de réguler la vitesse. Voilà, vous allez pouvoir aller à fond en vitesse. Et si c'est un enfant ou un débutant qui prend la voiture en main, on va pouvoir régler la vitesse, beaucoup plus basse, pour pouvoir prendre en main le véhicule, tout simplement. Ça, c'est plutôt sympa. Il devrait le mettre sur pratiquement tous les véhicules. Petit bouton de mise en route, on, off, ici. Et là, un, deux, trois, quatre pour les modes. Je pense que c'est pour rebinder, j'imagine. Je ne m'en suis pas servi. Et on a quatre piles LR06 à mettre pour que ça fonctionne. Sinon, la petite voiture. J'adore les amortisseurs. Pour une petite 1,14ème. Franchement, elle est terrible. Donc, la petite carrosserie. Donc là, elle est percée. Normalement, elle n'est pas percée. C'est moi qui ai percé. Avec un petit coup de fer à souder, vite fait. Donc, un petit rond bien propre pour passer un tube et l'antenne en extérieur pour gagner un petit peu en portée, tout simplement. Donc, je vais tout de suite retirer la carrosserie. Et on va se faire une petite inspection rapide. S'il temps le permet, j'irai faire un petit tour et je vous mettrai quelques images dans l'outro. Mais on se refera à un test complet en pilotage, bien sûr. Donc, on soulève. Hop-ay ! Et voilà, on découvre notre petite WL Toy. Franchement, beau joujou. Donc, pour faire court, c'est un moteur brush 550. Donc, un peu moins bien que le brushless, on le sait. Un peu moins cher aussi. Mais sinon, au niveau puissance, on sait que ça fonctionne super bien. C'est surtout la durée de vie qui change d'un brushless à un brushed. Maintenant, ça se change, bien évidemment. On pourrait même le passer en kit brushless si on veut. Mais là, il faut tout changer. Ça devient compliqué. Surtout qu'on a un ESC ici, 7,4V, qui fait également récepteur. Vous voyez, l'antenne sort de l'ESC ici. Petit bouton de mise en route, tout simplement, sur le dessus. Donc, ESC pour le moteur 550 brushed. Et le récepteur intégré. On voit le câblage qui sort ici pour aller au cerveau, qui est juste là. Donc, je ne sais pas combien fait le cerveau. Ça doit être un 8 ou 9 grammes, je pense. Il n'y a pas besoin de fort. Alors, par contre, on voit qu'ils ont bien géré. On a un réglage de tension sur le cerveau ici. Qu'on n'a pas sur toutes les petites voitures en général. Et on voit qu'on a pas mal de pièces métalliques. Ça, c'est plutôt bien. Que ce soit au niveau de la transmission, au niveau des biellettes de direction. On a des biellettes métalliques avec des réglages. Pour pouvoir faire son parallélisme s'il y a besoin. Des petits bras qui m'ont l'air plutôt costauds, ma foi. On verra à l'utilisation, bien sûr. En fonction des chocs, c'est toujours pareil. C'est comme un drone. Les voitures, c'est solide ou pas solide. Mais ça dépend beaucoup des chocs aussi. Donc, on verra ce que ça donne à l'utilisation. Pour l'instant, je ne vais pas trop en parler. Donc, 4 roues motrices. Donc, une transmission à l'avant et une transmission à l'arrière. Et surtout, on a de super amortisseurs. Ici, bain d'huile. Donc, réglable en tension ici. Il suffit simplement de tirer le ressort là. Et vous allez pouvoir régler votre amortisseur. Si vous voulez quelque chose de plus dur. Si vous êtes sur terrain avec beaucoup de bosses, mettez plus souple. Si vous êtes sur route, par exemple. Vous pouvez durcir vos amortisseurs pour avoir une meilleure tenue de route. Donc, de bons amortisseurs qu'on va pouvoir remplir s'il y a besoin. Montez sur un cadre métallique. Là aussi, c'est pareil. On verra pour la résistance. En dessous, on a, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente. On a un châssis métallique. Une plate métallique. Donc, c'est plutôt bien. Tout en aluminium. On aura beaucoup plus de résistance aussi. Et le montage a l'air sympa. Sur les bras et les triangles. Ça a l'air plutôt pas mal. Plutôt facile à démonter. Et assez résistant. Donc, on verra ce que ça donne. C'est toujours pareil. Ça a l'air bien. Et on a trouvé sur, par exemple, sur la JLB. On avait vu qu'il y avait quelques défauts au niveau des montages de triangles. Ça n'était pas forcément terrible. Donc là, je ne vais pas vous dire aujourd'hui. Elle est géniale. Elle se pilote super bien. J'ai fait un petit test sur mon parking quand je l'ai reçu. C'est vrai que ça marche. C'est vrai qu'elle se pilote super bien. Les amortisseurs, c'est top. Ça, je vous l'ai déjà montré. Donc, pour l'instant, j'en suis content. Mais on va aller faire un test. On va aller faire des sauts. J'avais promis de faire des sauts dans ma vidéo pour la voiture. Mais on le fera dans la prochaine vidéo. Je ferai la voiture parce qu'ils annoncent beau, là, je crois, pour ce week-end. Donc, je ferai la vidéo de la voiture à l'extérieur. Et on fera également le résultat du concours pour les petits UFO qui sont là-bas. Donc, voilà. On a fait le tour de la question. On a un bel aileron. On va voir s'il résiste au choc, s'il est costaud. C'est une voiture qui n'est pas très, très lourde. Donc, c'est pareil au niveau du poids. Maintenant, ça dépend de la puissance. On a vu sur la A959B, par exemple. Tiens, vous voulez voir la différence entre la WL Toy 144001 et la A959. Vous voyez ? Déjà, regardez les amortisseurs. Vous voyez ce que je vous disais. Ce qu'on avait sur ce genre de voiture, c'était très ressort par rapport à ça. Il y a vraiment une grosse différence. Donc, vous voyez la dimension. Si vous voulez vous faire une petite idée, on a un châssis un peu plus long. Donc, un 14ème par rapport à un 18ème. C'est sûr qu'il y a une petite différence. Mais donc, oui, voilà. C'est surtout ça. C'est énorme. Donc, au niveau du pilotage, je pense qu'on va le sentir. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu quand même. On fait avec le temps, malheureusement. C'était surtout pour vous montrer un petit peu le nouveau Tazatelier. Donc, j'attends vos commentaires. J'attends vos critiques, bien sûr. Parce que ça critique. Ce n'est pas toujours négatif, mais ça critique. Et on est là pour ça, bien évidemment. Et puis, moi, j'attends qu'il fasse beau. Et on va aller faire des cascades avec ce petit bolide. En attendant de tester le gros bolide. Et alors là, à mon avis, on va faire des sauts de taré. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite un bon week-end. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Et à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Allez, vite fait, entre deux averses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501